Cette semaine passons à l'update drama de l'automne 2017 Je sais, l'automne est presque fini Jamais content Numéro 1 Juyo Sanko Nintante A.K.A. Important Witness Detective Décidément le détective ça reste le thème de cette année Le drama en fait est basé sur le manga du même nom Le genre est plus comédie, enquête policière Et le drama a débuté le 20 octobre 2017 Dans le rôle principal on retrouve notre bon vieux Tamamori Yuta Des qui s'appelle Tutu Tamamori Parmi le personnage principal il est également Koyama Keiichiro des news Alors l'histoire, le héros Manekikei En fait est un mannequin et il a une sorte de malédiction Qui fait que depuis qu'il a 7 ans Partout où il passe, il y a un meurtre Il marche dans la rue, il y a forcément un mec qui va se faire faucher par une voiture Il va aller pêcher, il va trouver un cadavre dans l'eau C'est le genre de mec qu'il a vraiment pas de bol Parce qu'à chaque fois il tombe sur des cadavres Et forcément dès que la police arrive Bah témoin numéro 1 ça va être pour sa gueule Jusqu'au jour où témoin numéro 1 devient suspect numéro 1 Donc partons du principe que Celui qui ne dit rien est forcément coupable Il va tenter de résoudre le meurtre pour prouver son innocence Il n'est pas forcément aidé par ses deux copains C'est notamment le personnage de Koyama Et que lui si son pote dans la prison ça l'excite Yuki ne sert pas à grand chose Lui il est là pour faire joli et il est là pour pécho de la meuf Donc lui résoudre des enquêtes à partir du moment où il y a de la gourgesse Ça lui va bien aussi Le seul qui est pas forcément amusé C'est Maliki On se demande bien pourquoi Alors ce drama ça fait des mois que j'en parle pendant les livestreams Mais je l'avais jamais officiellement mentionné dans une vidéo C'est la nouvelle série officielle Netflix Japon Mettant en scène les 7 membres de Johnny's West Adapté du manga du même nom Donc le titre signifie Blazing Transfer Student La sortie officielle est prévue pour le 10 novembre 2017 Il y a déjà maintenant 2 trailers qui sont dispo Qui sont très prometteurs La série donc sera disponible sur Netflix Il y aura 8 épisodes qui sortiront tous dans la même foulée Et disponibles dans 190 pays You go Johnny's West Alors l'histoire ça commence déjà avec un bon gros what the fuck Puisque les 7 personnages principaux donc portent tous le même nom Et ils ont tous débarqué dans le même lycée à peu près en même temps Quel heureux hasard Et donc dans ce lycée en question Tout se résout par le combat Ils ont chacun un pouvoir assez spécial Et donc a priori le but ça va être de se tataner la gueule pour savoir qui est le meilleur Trailer montre en fait que c'est très coloré Ça a l'air très barré Il y a un petit côté Jojo Bizarre Aventure dedans Et le visuel des personnages Comment te dire ? Par où commencer ? Est-ce qu'on commence par Junta avec son look Détective Conan Ou est-ce qu'on passe sur Liu Sei avec son look Bido Senpai ? Ça a l'air vraiment très loufoque J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner Il me semble bien que c'est la première fois qu'un groupe de Johnny's Est sur une plateforme aussi internationale que Netflix Déjà les Johnny's West étaient les premiers à se mettre officiellement sur Twitter Maintenant la vraie question c'est Est-ce que Netflix a pensé à mettre les sous-titres ? Là il va bien me niquer la gueule si c'est pas le cas Déconne pas Netflix Numéro 3 Shinjuku Savate Alors le drame est adapté du manga du même nom Et là le thème est plus dark, mafia, yonki, yakuza Mais c'est pas ça le plus important Le plus important c'est que dans le rôle principal Il y a amour On a bien raché mon chéri J'étais vraiment bien à toi Même si c'était pas crédible La histoire en fait se passe dans le quartier de Kabukicho à Shinjuku C'est le pigal local Et donc le héros est prêteur sur gage Il dirige une boutique de prêteurs sur gage si j'ai bien compris Et il est un peu considéré comme le parrain du quartier Parce qu'il a un oeil expert pour repérer les contrefaces Le drama a commencé le 13 octobre 2017 Ça a l'air très prometteur Notamment parce qu'il y a une scène mythique dès le premier épisode Où Weda est face à une charmante demoiselle Et il lui prend le boob à pleine main Et on a un énorme gros plan sur le boob Ah ça ça fait plaisir sur le plateau hein Toutes ces années il a peaufiner son brushing Pour pouvoir choper du boob devant une caméra Si avec ça fallait me le dire hein C'est porte ouverte quand tu veux Weda C'est open bar pour Weda Coquinou Donc vous voyez mes petits poulets pas d'inquiétude Si vous hésitiez à regarder drama juste parce que je ventile sur Weda Non ne vous en faites pas Il y a également de la charmante demoiselle en petite tenue Et du plan boule Maintenant si vous voulez bien m'excuser j'ai une actrice à retrouver Sans déconner en plus je veux dire elle est mal polie La meuf elle dit même pas merci Je veux dire madame quand Weda te choppe le bouc tu dis merci Tu t'en loutre Aucun respect Les deux derniers dramas que j'ai sélectionné pour cette saison En réalité ils sont sortis plus cet été Mais j'en avais pas parlé cet été parce qu'il faut pas être partout y'en a trop on s'en fout Cette saga en fait c'est assez international Parce que à la base c'est un drama coréen Il a été adapté en film par les chinois Et maintenant c'est un remake fait par les japonais Le titre signifie sorry I love you Que vous vous doutez qu'il y a une histoire de romance mais pas que C'est pas très joie ça D'ailleurs ça commence avec un drame familial Et le héros principal en fait dans cette adaptation japonaise C'est Tomoyanagase de Tokyo Raison principale pour laquelle je me suis intéressé au drama Le drama en fait a débuté le 9 juillet 2017 Donc la série est terminée Le héros en fait a été abandonné par sa mère Et il a un accident qui fait qu'en gros il peut crever pour quel moment Etant donné qu'il pense que sa mère l'a abandonné Parce qu'elle avait pas les moyens de l'élever Il décide de la retrouver C'est manque de bol la madrée elle est pas du tout triste Elle a une super vie Elle a un fils qui fait du piano Elle est hyper joisse Donc il le prend un petit peu mal Et il a un petit peu envie de l'état tanner la gueule et de se venger Entre temps il tombe amoureux d'une nana Qui s'avère être l'ami d'enfance de son demi-frève Qui lui il en a rien à foutre de la nana Donc tu vois on a une sorte de triangle amoureux qui se construit TADAAA Comme tu vois l'ambiance est très joyeuse Je connais pas la version coréenne donc je saurais pas vous dire Si c'est mieux ou si c'est moins bien En général de toute façon j'ai une préférence pour les premières sorties Donc de la même façon que j'allais préférer You Beautiful à Ikemen Desne Il y a de fortes chances que ce soit encore le cas pour Gomen Aishiteru Mais il y en a gazé Donc je pardonne Vendu ! OUAIS ! Ça faisait longtemps Et enfin numéro 5 pour cette saison Uchi no Otto wa Shigoto ga Dekinai Tout ça pour dire My Loser Husband Un titre très bien choisi quand on sait que le héros c'est Nishiki do Ryo de Kanjani ai Et bon malgré l'amour que je porte à Ryo Je ne pouvais pas boycotter son drama D'autant plus qu'il y a Kota yabouille je dedans Ha ! Son drama donc comme Gomen Aishiteru il est sorti en juillet Il a commencé le 8 juillet 2017 donc la série est terminée également Là pour le coup le genre c'est plus on l'appelle slice of life Plus axé sur la famille, sur la vie au quotidien d'un couple marié En fait le héros a une vue qui a l'air plutôt pas mal hein Parce qu'il a une femme qui est choupie, il a un travail qui gagne bien, il a une bonne éducation Le problème étant qu'en fait c'est une grosse merde à son taf Et ça se passe tellement mal qu'il aimerait bien démissionner Manque de peau madame tombe enceinte Et maintenant mes femmes au foyer donc faut bien nourrir la famille Donc il peut pas tellement démissionner ce pauvre enfant Sauf que pour une fois en fait par rapport à tous les dramas qu'on a pu mentionner depuis le début de l'année Le genre change un peu à cause de ça Il s'agit pas en fait de toute la partie qui est avant le mariage Donc la partie séduction, on tombe amoureux etc C'est plus ce qui se passe après une fois qu'ils sont mariés Les aléas de la vie au quotidien etc Et puis bon oui ok ok Ryo est bon acteur, je lui accorde ça Ah ça m'arrache la gueule Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les dramas que vous avez envie de voir Et ceux que vous avez peut-être déjà vu Si la vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce Et à la partager autour de vous Toujours disponible sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram Je vous mettrai tous les liens en description Et je vous mettrai également les updates des précédentes saisons que j'ai faites cette année Si vous avez louper la vidéo la semaine dernière c'est par ici N'hésitez pas à aller la voir et à me dire ce que vous en avez pensé Et bien sûr comme d'habitude on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne Pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine C'est tout pour moi cette semaine et je vous dis à très vite Bye bye Bah quoi